... On n'est pas sur Terre pour faire une organisation politique, pour s'aimer. Moi, c'est quelqu'un que je ne comprends pas culturellement, son fonctionnement, sa manière de penser, sa manière d'agir, sa manière de manipuler. Ce n'est pas moi. De qui parle-t-il ? De Jean-Vincent Plassé, qu'on déshabille aujourd'hui en tout bien, tout honneur. Tandem de Cécile Duflo, cet homme de l'ombre est peu à peu entré dans la lumière, négociateur des accords vers PS. Il s'est illustré dans les médias par ses nombreux coups de gueule, décryptage d'une manière atypique de faire de la politique dans une brasserie parisienne. Vous allez comprendre pourquoi. Jean-Vincent Plassé, bonjour. Bonjour. D'habitude, on interview les politiques dans leur bureau pour l'émission. Alors vous, vous avez préféré un terrain neutre. Pourquoi ? Non, non, non. D'une part, c'est vous qui avez choisi le terrain neutre, je tiens à le dire, parce que je sens que ça va encore entretenir la réputation gastronomique. Et non, parce que je suis tranquille dans mon bureau et j'aime bien être, c'est ma petite intimité en fait, mon bureau. Donc vous ne m'en voudrez pas, vous n'y êtes pas encore, Hélène. Alors c'est vrai que vous avez choisi hors de votre bureau, c'est nous qui avons choisi le lieu, ça c'est vrai. Mais c'est très bien par ailleurs, c'est un excellent choix. Restaurant à deux plats du Sénat où vous siégez. Et alors vous parliez de la... C'est un excellent choix. Excellent choix. Tradition historique, plus ancien café de Paris, je crois. Et c'est là où se réunissaient les révolutionnaires américains. Dans la revue Charles justement, là que je montrais, on apprend même, c'est Laurence Rossignol, secrétaire d'État de la famille, qui le raconte. Il paraît que vous n'allez que dans les ministères où on mange bien. Mais ce qui vient, c'est qu'en fait... C'est vrai ou pas ? Une petite anecdote fait maintenant un grand truc général. Laurence est une amie et c'était un moment où elle avait décidé de faire très sobre quand elle a été nommée ministre de la famille, ce qui est bien normal. Et elle a dû me dire, viens déjeuner quand tu veux, mais je te préviens, on est dans le poisson vapeur et haricots verts. Et puis moi, évidemment, quand elle veut, Laurence, d'une part c'est une bonne ministre, d'autre part une amie. Et je lui dis, ah non, quelle horreur, le poisson vapeur, les haricots verts. Et puis je crois qu'elle a raconté ça à quelqu'un d'un hebdomadaire, disons de centre droit, qui se droitise de plus en plus. Et puis voilà, maintenant vous le répétez, et puis maintenant c'est dans le journal. Et donc à la fin, ça fait évidemment la réputation cassoulée versus... Voilà, il paraît que vous avez répondu, moi j'ai dit que je vais là où il n'y a que de la poularde farcie. Donc c'était de la provoque, parce que c'est vrai que ça nous amène, alors à travers cette question de nourriture, on vient d'arriver à votre côté un peu provocateur. Je vais vous dire, il y a plein de petits mots comme ça, qu'on se balance. Et d'ailleurs c'est là où on voit le truc, je suis désolé, ça ne va peut-être pas vous plaire Hélène, mais la réalité aujourd'hui de la vie politique qui fait que n'importe quel petit truc est grandit, généralisé, etc. Ça fait partie du truc, et par ailleurs moi j'assume, j'aime beaucoup la gastronomie, même pas faire au bon banc sur la qualité, les produits du terroir. Les bons produits, c'est écolo ça aussi ? Oui c'est écolo, exactement, ça me fait très plaisir que vous disiez ça, parce que j'ai dit pareil, parce que évidemment tout s'amplifie, donc après ça fait le truc de la gastronomie, ça fait le Nota Billière, Troisième République, comme par ailleurs j'ai commencé ma vie politique auprès de Michel Crépeau, le député maire de La Rochelle, radical de gauche, et j'en suis, c'est une de mes grandes fiertés. Eh bien ça devient à la fin le truc ratsoc cassoulé, et ça m'amuse autant plus que mes petits camarades verts, ils ont une affreuse habitude d'aller déjeuner ou dîner dans des trucs infâmes, je ne les citerai pas pour ne pas être désagréables, avec des produits qui sont atroces, qui sont du préfabriqué, du pas cher, qui n'ont aucune traçabilité. Donc voilà, l'avantage de la gastronomie, voyez-vous, c'est d'une part effectivement qu'on mange bien, ce qui est important pour des responsables qui parfois ont quelques tensions et tout, ça permet d'être assez serein. – De bien négocier dans la sérénité. – Et par ailleurs, c'est bon pour la planète, parce que, pas en grande quantité, mais ça permet d'avoir de la qualité, et ça permet d'avoir du produit français, ce qui est important aujourd'hui. – D'accord, donc c'est écolo, vous dites, on va passer maintenant après la poulard. – C'est très écolo la gastronomie, exactement. – Après la poulard d'Oulicassoulé, on va passer au lourd, mais là, la plus politique, avec ce qui vous a imposé dans le paysage médiatique, on va dire, depuis l'élection de François Hollande. Ça a été vos positions très critiques, il y en a eu comme ça, toute une succession contre le gouvernement. Alors on va en voir deux exemples, vous réagirez après, commentés par Maëlle Thierry, journaliste politique au Nouvel Observateur. Voilà, je vous remontre. – Cécile Duflo et Pascal Canfin, les deux ministres verts, doivent-ils rester au gouvernement ? Ce matin, c'est Jean-Vincent Placé, un proche de Cécile Duflo, qui s'interroge publiquement. « Nous nous posons la question de savoir ce que nous faisons au gouvernement. En cause, les mesures pour la compétitivité qui ne satisfont pas les verts. » Des états d'âme recadrés une heure plus tard par le parti Europe Écologie-Les Verts. Les propos de Jean-Vincent Placé n'engagent que lui. En milieu de journée, le sénateur semble quelque peu revenir en arrière. « Si à un moment, il faut râler, taper du poing sur la table pour être entendu, je le fais. Même si nous avons l'intention de continuer sur le plan stratégique, à peser au sein du gouvernement. Moi, je ne suis pas dans la volonté de sortir, je dis que je suis dans la volonté de peser davantage. » C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que Placé, il a été l'artisan de l'accord avec les socialistes. Il souhaitait évidemment la participation des verts au gouvernement. Chez les verts, c'est l'homme qui parle et qui comprend le mieux les socialistes, d'une certaine façon. Et là, on le retrouve dans un rôle assez nouveau pour lui, de héros de la contestation face à ce gouvernement. Alors, pourquoi il le fait à ce moment-là ? Parce que, bon, sans doute que le CICE n'est pas sa tasse de thé. Je pense qu'il y a aussi une part de déception personnelle, parce qu'il voulait vraiment être de ce gouvernement et qu'il ne l'a pas été. Et puis, il y a toujours chez lui la question de comment je pèse le plus, ou est-ce que je fais le plus jouer le rapport de force. Et là, en prenant le rôle du contestataire numéro un chez les verts, non seulement il colle à la base de son parti, qui déjà doute beaucoup de la participation gouvernementale à ce moment-là. Mais fin 2012, déjà. Oui. Et puis, il sait qu'il va se faire entendre des socialistes. Et ça marche, d'ailleurs. C'est que Placet, c'est un expert en stratégie militaire. C'est un spécialiste de l'Empire. L'idée, c'est toujours, on ne s'appuie que sur ceux qui résistent. Et lui, il résiste. Il se fait entendre des socialistes. Et d'une certaine façon, ils sont obligés de le traiter lui aussi, et pas seulement Cécile Duflo. Quitte à calmer un peu le jeu, quand même, là, on voit qu'il va peut-être un peu loin. Il s'est fait recadrer, parfois. Comment ça se passait en coulisses, les relations ? Les relations, elles ont été tendues avec le PS, mais ils n'auront jamais placé. Et il est toujours prudent pour ne pas franchir de ligne jaune, pour ne pas marquer de rupture politique, et surtout pas avec le PS. Alors, il y a une fois, quand même, où on aura l'impression qu'il va la franchir, la ligne jaune, ce moment de la fameuse affaire Léonarda. Vous considérez-vous que l'affaire Léonarda est terminée ? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Il faut se mobiliser. J'espère que le mouvement lycéen qui doit reprendre... C'est pas vrai. Vous souhaitez que ça continue ? Bien sûr. Il fallait appliquer la circulaire de novembre 2012, fermeté, et humanisme. Et le geste humain, naturel, était de faire revenir cette famille, vu les conditions de départ de la jeune femme. Il vous a encouragé ici à manifester ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il reste malheureusement que... C'est incroyable ? Non, c'est pas incroyable. Ce qui est drôle dans cet extrait, c'est que je pense que là, il va un peu plus loin que ce qu'il voulait dire au départ. C'est vraiment pas Jean-Vincent Plassé qui a... C'est pas son ADN d'appeler à manifester. Au contraire, lui, c'est plutôt un homme d'ordre, c'est un homme... C'est pas un manifestant. Il laisse plutôt ça à la gauche de son parti, traditionnellement. Donc là, je pense que sur ce moment-là, il va... C'est un peu la limite de la participation critique qui avait été théorisée par les écolos. C'est-à-dire que là, il va sans doute un peu plus loin que là où il pensait aller. Et ce qui est assez, à mon avis, étonnant aussi à ce moment-là, c'est qu'il met Cécile Luflo en porte-à-faux. C'est-à-dire que c'est son allié. Mais là, prenant position contre le gouvernement, dont elle est une des importantes ministres, il la met complètement en porte-à-faux. Elle est tenue à la solidarité gouvernementale et elle sera... Je sais que pour elle, c'est un moment très compliqué à gérer. Elle lui en tient rigueur, de ce moment-là. C'est un peu le début de leur chemin politique qui se sépare. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Et notamment sur ce moment où vous vous appelez à manifester au moment de l'affaire Léonarda, en disant que vous êtes allé peut-être un peu plus loin que ce que vous avez d'habitude ? Alors déjà, bon, Maït Thierry est un très bon journaliste. Je ne dis pas ça parce qu'il dit du bien de moi, la preuve. Mais c'est quelqu'un qui analyse les faits et qui est très factuel. C'est-à-dire qu'il y a les faits, il les analyse et il le met évidemment en perspective. Sur l'analyse, c'est évidemment sous un angle très tactique et stratégique. Ça fait partie de la politique et moi, je l'ai toujours assumé. Après, j'assume aussi d'être parmi l'un des premiers parce que je connais quand même un petit peu la politique. Et je sais qu'au début, c'est quand même l'essentiel. Et le début, il faut le dire, du quinquennat de François Hollande, vous voyez, c'est catastrophique. La première année, catastrophique tout simplement. Il y a l'erreur sur l'absence de volontarisme par rapport aux traités européens. Oui, c'est là déjà que vous commencez à vous interroger sur le départ des verts du gouvernement. Il y a le virage trois mois plus tard, alors que personne ne lui aura rien demandé sur le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, le rapport Gallois. Et donc voyez-vous, je n'ai pas un mot à enlever à tout ce que j'ai pu dire sur l'absence de volontarisme européen. D'ailleurs, vous notez l'inflexion française. Je ne dis pas que c'est grâce à moi. A l'époque, les frondeurs, on ne les entendait pas. Mes amis qui étaient au gouvernement, on ne les entendait pas. Parce qu'il y a un truc qui est terrible, et tout le monde a vécu ça. C'est que les 18 mois qui suivent l'élection du président, tout le monde la ferme. Parce que tout le monde attend comme ça en disant, le patron, c'est le patron, et il ne se passe rien. Et c'est à ce moment-là que les plus grosses bêtises sont faites généralement. Parce qu'il y a l'élan de la victoire, il y a un petit peu la grosse tête de ceux qui ont gagné, il faut le dire. Et il n'y a pas de résistance, ni du Parlement, ni des corps sociaux. Et en réalité, ce n'est pas la nouvelle équipe qui gouverne. C'est la technocratie. La technocratie bruxelloise et la technocratie de Bercy. Et il y a un vide de la politique. D'accord, le politique se laisse entraîner, comme ça, grisé par sa victoire. C'est l'avantage des gens qui, effectivement, depuis un certain temps qu'on a politique, moi j'en fais depuis 1992, et j'ai adhéré à gauche. Au moment où on était au plus bas. Donc vous voyez, je n'ai pas de leçon d'opportunisme de recevoir des uns et des autres. Avant d'aller chez les Verts en 2001, c'est ça ? En 2000, exactement. Et j'ai toujours été à gauche, alors que ma famille est plutôt tradition de droite. Mais je crois que c'est un moment très important. et il fallait dire des choses. Donc en fait, si on comprend bien, le moment où vous menacez en permanence de quitter le gouvernement, c'est pour créer un rapport de force ? Non, mais en plus, vous noterez que j'évite toujours de dire, on va quitter le gouvernement. Enfin, vous dites, on va finir par quitter. Non, non, non. Alors vous dites comment ? C'est quoi la nuance avec qui nous a échappés ? C'est à quoi on sert, on ne pèse pas. Enfin, je fais des commentaires sur le fait que, d'ailleurs, c'était vrai, on n'a pas servi à grand-chose. Vous voyez, bon, c'est d'ailleurs au moment où on aurait pu servir à quelque chose qu'on est parti. Donc là, il y a une vraie différence stratégique, effectivement, avec ceux qui sont sortis du gouvernement à un moment, je pense, totalement inopportun. Mais, et pour conclure, pour le coup, et je vais vous dire, je suis un responsable politique qui essaye de dire la vérité peut-être parfois de façon trop franche, mais j'assume parce que c'est ma marque de fabrique. Et au final, quand je me suis lancé dans des petits mensons, je me suis emmêlé à la fin dans les pinceaux et je préfère au final dire la vérité. Alors, deux questions. C'était quand ? Je ne suis pas quelqu'un de vérité par fonction en soi, c'est parce que je me plante dans les mensonges. Alors, la question, c'était quand ? Quand vous avez essayé ? Non, l'histoire de Léonarda, c'est là au-dessus, et là, je fais un mea culpa et je le dis, et Marie-Thierry sait très bon son analyse, c'est le coup de trop. Moi-même, il y a un truc que je voudrais enlever de ce que j'ai pu raconter pendant deux ans, c'est cette histoire-là où à un moment, on se structure dans la critique et le mode de pensée fait qu'on fait une critique de trop. Et d'ailleurs, je le dis, les frondeurs et certains de mes propres amis, ils ne sont pas loin d'être dans l'erreur Léonarda dans la période actuelle. Il y a un moment où il faut s'arrêter à temps, là, j'ai fait un pas de trop, et vraiment, s'il y avait quelque chose à refaire dans les deux dernières années, cette séquence-là, cette matinée chez un de nos confrères de radio, eh bien, je l'enlèverai. D'accord, ça, vous en avez pris conscience, non ? Oui, oui, non, mais moi, j'assume. Parce que, y compris même quand je suis sorti, je me suis dit, là, j'ai dit une grosse connerie et il faudrait quand même rectifier le tir. Et vous l'avez rectifié comment, alors, du coup, sur le moment ? Ce n'est pas évident à rectifier, en réalité, parce que, justement, c'est ça, d'ailleurs, le défaut du politique, c'est qu'il y a une petite tendance à s'auto-assurer soi-même dans sa propre mauvaise expression, dans son erreur tactique ou stratégique. Et donc, il faut faire attention. Et je pense que le vrai sujet, c'est d'être toujours lucide, voilà, et sincère, évidemment. Et là, quelque part, la tactique, pour le coup, l'avait emportée sur la sincérité. Je n'aurais pas grand-chose à enlever à ce qu'a dit Maël Thierry. À ce qu'a dit Maël Thierry. Et donc, vous dites, vous allez un peu trop loin, donc, justement, sur cet appel à manifester. Et sur les relations, parce que c'est vrai que vous, ce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous êtes écolo, qui a négocié les accords, en plus, vers PS, mais hors du gouvernement. Donc, vous jouez un peu celui qui tire dans le rapport de force. Il y a des écolos au gouvernement. – Oui. – Et là, du coup, ça crée une dissension avec eux. Il parle de ces sites du fond. – Oui, mais parce qu'évidemment, moi, je ne le cache pas. En plus, les gens font un petit portrait de prétentieux ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense qu'il faut de la prétention pour être responsable politique. On veut s'occuper des affaires des autres. Donc, il faut penser qu'on a quelques qualités pour s'occuper. – Il faut avoir confiance en soi. – Voilà. Et moi, j'assume, et je suis désolé de le dire, quand je vois les différents responsables de toute obédience, et j'ose dire qu'ils se sont succédés au gouvernement. Voilà. Moi, je pense, il est, j'ai des qualités pour être au gouvernement de la France. Donc, vous voyez, je ne fais pas semblant. Y compris l'histoire du pays, la connaissance des sujets. Et puis, je vais vous dire aussi, la capacité de négociation qu'on me prête, c'est très utile. Pas seulement pour les circonscriptions. – Ça a été utile pour les verts. – Mais non, mais ce n'est pas ça. C'est que quand on négocie avec Bercy, quand on négocie avec la Commission européenne, quand on négocie avec les lobbies, il faut être un petit peu capable. Et on voit d'ailleurs l'aspect un peu amateur qu'il y a eu pendant deux ans, où tous les lobbies sont rentrés par-ci, par-là. Donc, la réalité, c'est que moi, ça, j'assume le fait de vouloir exercer des responsabilités. – On va y venir. – Et je pense que quelque part, comme souvent d'ailleurs, Chirac, Sarkozy avaient fait l'erreur au premier gouvernement, c'est d'essayer d'écarter ceux qui n'étaient pas proches du moment. Et comme effectivement, moi, j'avais négocié le fameux accord PS-Vert avec Martin Aubry, que j'assume totalement encore aujourd'hui, eh bien à ce moment-là, c'était les petits amis de Hollande qui étaient là, ben non, placés, on n'en veut pas, etc. Voilà. Sauf qu'au bout de deux ans, qu'on est dans la situation dans laquelle on est, on est quand même bien contents de retrouver ceux qui font la politique. – Placés, on n'en veut pas, ça veut dire quoi ? Ils n'en voulaient pas au gouvernement ? – Oui, les proches de Hollande, au début. – Ils ne voulaient pas de vous au gouvernement ? – C'est des petits raisonnements, oui, parce qu'ils étaient très mécontents de la séquence précédente avec Martin Aubry, ils venaient de gagner, ils venaient de nulle part. – Vous aviez été trop proches d'Aubry, pour qu'on comprenne pour les téléspectateurs. – Ils ont eu la grosse tête, et voilà, et aujourd'hui, au bout de deux ans, on voit où ils en sont. Parce qu'à un moment, je vais vous dire, ce qu'il faut, c'est toujours être unis et rassemblés. Et moi, je n'oublie jamais dans quel camp on est. Mes petits amis écologistes qui, par ailleurs, depuis une année, après avoir rien dit pendant 18 mois, sortant pour le coup à critiquer Hollande, « Bon, Hollande et Sarkozy, ce n'est pas tout à fait pareil. » – Alors là, vous allez sur deux terrains sur lesquels on va revenir. C'est un, on voit que vous vous démarquez quand même assez nettement, vous dites, de mes petits amis écologistes. On va en voir un extrait. Et puis, à un autre moment, vous avez dit, « Moi, j'assume de vouloir être un homme politique, d'avoir des ambitions, etc. » En même temps, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2012, quand François Hollande est élu, on a l'impression que vous avez envie d'être ministre. – Oui, oui, bien sûr. – Mais en même temps, vous faites un mea culpa. Et alors, on s'est interrogé sur pourquoi, vous qui avez justement l'air d'assumer, vous semblez rétro-pédalé, vous allez commenter. On regarde l'extrait commenté par Jean-Pierre Winter, qui est spécialiste du langage, philosophe et psychanalyste, rien que ça. – On peut faire un petit peu de mea culpa. Probablement que certains camarades, y compris moi-même, avons pu prêter le flan ces derniers jours. – Exact. – Mais oui, mais voilà, il faut être lucide. – J'ai même des prêves sous les yeux. – C'est important qu'on va avoir des responsabilités d'être lucide. – Très bien. – Et cette lucidité m'amène à penser qu'effectivement, nous sommes un peu cornerisés, un peu en donnant une image de chasse au portefeuille aux Marocains. – Vous en avez trop fait. – On en a trop fait. Et d'ailleurs, je tiens à le dire très tranquillement, je présente mes excuses aux élus et électeurs écologistes, aux militants qui pourraient penser que notre journée est constituée à courir après François Hollande et ses amis pour justement obtenir ce Marocain. – Voilà, donc c'est le 10 mai, et 4 jours avant, Jean-Vincent Placé était l'écologiste qu'on avait repéré sur la photo aux places de la Bastille. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette réponse, justement aux critiques qui lui sont adressées. – Il dit, nous avons donné, et moi-même, j'ai donné l'impression qu'on courait après des Marocains, mais en fait, ce pour quoi je vous demande de m'excuser, c'est pour l'impression que j'ai créée, mais en fait, c'est pas vrai. – Or, je crois que, en toute lucidité, comme dit M. Placé, il s'agit de reconnaître que la perspective d'avoir des places ministérielles n'était pas exclue des accords qu'ils ont passés avec le Parti Socialiste. – Donc ça n'aurait rien de choquant, c'est choquant par rapport à la dynamique interne du mouvement écologique, mais c'est pas choquant en soi, politiquement. Donc je vois pas pourquoi il faudrait s'en excuser. – Cette question, cela dit, des rapports entre les Verts et Jean-Vincent Placé, qui est un petit peu posé là, elle va se poser aussi fin août 2014, lors des universités d'été des écologistes, où on a l'impression qu'il y a pas mal de tensions entre Jean-Vincent Placé et les Verts. – Je voudrais dire sincèrement bonjour et un salut à toutes et tous ici, y compris celles et ceux qui sifflent. J'ai vu depuis quelques temps que ça devenait la mode. Cécile avait été sifflée au congrès de Caen, François au dernier conseil national, et nous rejoignons le club fermé avec Danny Cohn-Bendit, qui était sifflé assez régulièrement. Mais très sincèrement, puisque j'imagine que celles et ceux qui font cela ici, dans l'éclair-obscur de la salle où on ne voit pas grand-chose, se sentent, se sentent, se sentent, au débat, au débat. Voilà. – Jean-Vincent, au débat sur la réforme. – Se sentent extrêmement écolos, éthiques et responsables. Eh bien, je tiens à vous dire que manifestement, il y a un vrai problème de maturité. Et j'assume de le dire, et vous pouvez ressiffler une troisième fois. – Non, Jean-Vincent Placé, la question était la réforme, territoriale. – Le fait de parler d'immaturité, pour parler de gens avec qui on milite et qui font partie du même parti, laisse entendre que lui, il est dans la maturité. Et je me dis, mais à quelle place il se situe, lui, pour pouvoir dire une chose pareille ? – Et alors ? – Eh bien, je pense que c'est une place sur Moïc. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine, je dirais, un certain toupet, quoi, pour pouvoir relancer les choses de façon aussi provocatrice, dans un mouvement où, d'ailleurs, être provocateur fait partie du jeu. – Voilà, un provocateur chez les provocateurs, en fait, c'est ça. – Alors, je vais vous dire, disons-nous la vérité, hors antenne, si j'ose dire, je disais, moi, ce n'est pas mon truc, la psychanalyse. Alors, j'imagine que ça peut être réinterprété et psychanalysé ou commenté. Et il est pas mal, en fait, celui-là. – Ah, on a beaucoup cherché pour en trouver un qui nous convient. – Et il y a une question, sinon ? – Une question à vous poser ? Non, non, mais il y a deux questions. – Alors, sur le début, vous parliez de vos désirs, vous dites, moi, j'assume. – Oui, mais je vais vous dire, pourquoi vous êtes excusé ? – Le deuxième mea culpa, je le regrette, j'aurais pas dû le faire non plus. Mais je sais pas, c'est moins important que… – Alors, attendez, juste pour les téléspectateurs, vous donnez l'impression de vouloir aller au gouvernement, vous faites un mea culpa. – Non, mais j'aurais dû l'assumer, j'aurais dû l'assumer. – Vous auriez dû l'assumer. Donc, mea culpa sur le mea culpa. – Je suis d'ailleurs content, depuis quelques mois, de dire des choses plus claires. J'ai longtemps, je suis comme ça, c'est la bonne journée pour ce qu'il paraît, qu'il faut se déshabiller, donc déshabillons-nous. Eh bien, il y a un moment, surtout dans un parti comme le parti vert, moi, je suis écolo. J'ai la passion de la planète, j'ai la passion de la faune et la flore. De temps en temps, je raconte que j'aime les animaux, ça fait y compris rire mes petits copains, se me sentent du tard, puisque ça n'intéresse pas beaucoup. Et c'est ça, mon entrée de l'écologie. Après, je pense qu'il faut s'occuper de l'humain et de la planète, et qu'il faut s'occuper des deux. Après, toutes les histoires que les couches successives de militants écolos ont rajoutées, pour qu'à la fin, on passe effectivement notre temps, soit par les Lonnarda, soit de la Manif pour tous, je pense qu'il y a quand même un vrai problème. – On n'est plus sur l'essentiel, d'accord. – Il y a un vrai problème. Après, il y a aussi un truc un peu schizophrénique sur le pouvoir et le rôle d'un parti politique. Et donc, à un moment, c'est vrai, à vouloir toujours tout concilier, à se dire, bon, il faut que j'assume à l'extérieur, mais j'essaye de faire en sorte qu'à l'intérieur, je sois un peu plus dans la culture habituelle du parti écolo, à la fin, on arrive à des trucs un peu schizo aussi. – C'est-à-dire d'aller vous excuser, d'avoir voulu… – Oui, alors que c'est la réalité, elle est simple, et je le redis aujourd'hui à tout le monde déjà, et puis aussi à mes propres amis, qu'il faut assumer. C'est-à-dire qu'à un moment… – Assumer de vouloir les responsabilités. – Oui, parce que je l'ai dit d'ailleurs dans un journal très écolo, je vais faire de la pub, c'est un journal numérique, « Reporter » d'Harvey Kempf, eh bien, le temps au pouvoir de la gauche est faible. Il suffit de le voir historiquement, et quelque part, la droite, les productivistes, les libéraux, tous les lobbies de l'argent, pour faire vite, je suis désolé pour la caricature, eh bien, ils sont au pouvoir plus longtemps. Alors donc, si à chaque fois qu'on arrive aux responsabilités, tac, on se désengage des responsabilités, mais ça n'a aucun sens, parce qu'y compris les gens chez nous, qui n'ont pas les militants, c'est normal, ce sont les plus exacerbés, et ils sont un peu résistants, voire résilients par rapport au monde extérieur. – Donc c'est ça, en fait, qu'on vous leur dit sur la maturité, quand ils sont immatures, c'est ça ? – Ceux qui ont voté pour Danny Cohn-Bendit, plusieurs millions, il y a 30 000 personnes qui ont investi Eva Jolie pour la primaire présidentielle, il y a des millions de personnes qui ont voté pour Danny Cohn-Bendit aux européennes. C'est simple, plus d'Europe, plus d'écologie, plus de démocratie. Eh bien, ce sont plutôt nos électeurs, oui, c'est ça la politique aussi, qu'il faut aller retrouver, et nos électeurs, ils attendent des résultats. – Mais alors du coup… – Donc voilà, il faut assumer, je veux vous dire. – Il faut assumer, et donc c'est ce que vous leur avez dit. – La partie politique, c'est pas seulement, ça peut être aussi une ONG, c'est pas seulement ça. Et c'est pour ça que j'assume. – Donc quand vous leur dites, là, cet été aux universités d'été, la maturité, etc., c'est ça le message que vous faites passer, de manière provoque quand même. – Par ailleurs, par ailleurs, si vous aviez filmé la fin, vous auriez vu que l'autre partie de la salle m'avait lourdement applaudi, parce que c'est toujours comme ça, il y a une petite bande au fond de la salle qui siffle un peu, mais en plus, c'était… c'est assez fréquent, en plus d'ailleurs chez les écolos, ce qui n'est pas bien, parce qu'il y a un problème d'éducation pour le coup. Et il y a dans cette séquence, c'est des gens qui effectivement disent, ah ben non, le fait de voir des responsabilités, ça donne une image de gens qui ne veulent avoir que des places. Mais ça, c'est des trucs que les gars se racontent entre eux et avec leurs voisins de bureau. Et quelque part, c'était pas choquant qu'il y ait un débat sur la participation gouvernementale, y compris quand Manuel Valls est devenu Premier ministre. Après, quand le président de la République, François Hollande, a proposé le ministère de l'Écologie, là, ça n'avait pas beaucoup de sens, quand on est écologiste, de ne pas faire d'écologie. – Alors, on reviendra sur cette partie-là. D'abord, pour terminer sur ce moment-là, 2012… – Mais ils sont bien vos intervenants, c'est vraiment bien fait d'accepter. – Attendez, il y en a peut-être qui vous plairont. Attends, si on attendait la fin de l'émission, il ne faut jamais… Non, mais on essaye de trouver des bons intervenants. Sur le moment 2012, vous dites donc « mea culpa » sur le « mea culpa ». Je n'aurais pas dû m'excuser d'avoir voulu. Vous disiez aussi, parce qu'à l'époque, on se demande pourquoi ça ne s'est pas fait, pourquoi vous n'entrez pas au gouvernement, c'est parce que finalement, les amis de François Hollande ne voulaient pas de vous, c'est ça ? – Oui, parce que… – Vous avez enquêté sur l'ESP. – Mais non, ce n'est même pas que j'ai enquêté, mais je fais un petit peu d'histoire politique. Je vais vous dire, je tourne les pages très très vite. Moi, je me projette. C'est comme ça, j'ai une vie personnelle qui fait que je me suis toujours projeté, parce que si je m'étais… Je viens de loin, je viens de Corée, de l'orphelinat, tout ça. Donc vous savez, puisque le psychanalyste, il est là, j'avais commencé à ressasser tout ça, y compris toutes les vacheries racistes que j'ai entendues dans mon enfance, etc. Quand on ressasse, ce n'est pas bon. Il faut se tourner vers l'avenir. Et moi, je me suis toujours tourné vers l'avenir. Mais par exemple, Chirac avait fait la même bêtise politique contre Balladur. Et donc, il était arrivé, il s'était dit, zéro Balladurien au gouvernement. Bon, au bout de 18 mois, il était en train de courir après Sarkozy pour qu'il revienne. Ça a été la rancune politique. Et donc, chez Hollande, il y a eu ça. Le premier temps, il y a deux choses. C'est d'ailleurs le problème de la Ve République et la formation des gouvernements de ce pays. Mme Merkel, elle gagne les élections. Pendant six semaines, elle négocie avec ses partenaires, y compris d'ailleurs ceux qui ne vont pas prendre, et négocier avec les grudels, les verts allemands, pour faire un contrat de gouvernement. Et à la fin, elle fait la grande coalition avec les socialistes. Chez nous, on fait tout ça en 48 heures. Et en 48 heures, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit sentiment de surpuissance et de confort. Donc, on fait avec les potes. Puis, un petit sentiment de se dire, tiens, il y en a qui n'ont pas toujours été là à tous les rendez-vous. Tac, tac. Et donc, ça fait un petit côté Saint-Simon, le duc, celui qui parlait de la courtisanerie sur la monarchie. Et ce n'est pas très, très bon en réalité pour l'efficacité. J'ai la prétention de penser que depuis deux ans, on aurait mieux fait de faire appel à des professionnels. Ah, ouh ! Alors, attendez, à des professionnels, autrement dit vous ? Non, mais même, pas que moi. Il y a beaucoup de... Au départ, c'était très confortable. D'ailleurs, il l'avait dit, président de la République... Quand on voit, comme vous avez joué le contrepoids, comme vous avez été quand même assez critique et tout, on dit qu'il aurait peut-être mieux fait de vous faire entrer dans le gouvernement de leur point de vue. Non, 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 parce que je vais vous dire, en plus, j'étais très content de ne pas y être. Le départ était calamiteux. Et quelque part, moi non plus, je n'aurais pas beaucoup adhéré à ce qui a été fait. Et pour qu'on comprenne bien, les pas professionnels, vous visez des socialistes ou vous visez des écolos aussi ? Non, 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 c'était pas chez vous. Je n'ai aucun problème par rapport à Confin. Et Cécile Duflo, pour le coup, c'est que sur le plan de la compétence politique, sur le plan du fond, la sincérité, moi c'est quelqu'un que... Vous savez, en 12 ans, on a eu une seule divergence, c'est l'histoire du fait que elle... Donc, pour le coup, c'est tout à fait louable de sa part aussi. Je ne suis pas d'accord, parce que je pense que stratégiquement, ce n'est pas utile, mais c'est digne de sa part de pouvoir se retirer des responsabilités. Donc, c'est digne, voilà. C'était la seule divergence. Je pense que stratégiquement, c'était une erreur. Mais bon, après, la page est tournée, on est passé à autre chose, et heureusement. Vous avez dit, vous avez évoqué un aspect, d'ailleurs, qui est celui sur lequel on va revenir. C'est bien, vous nous faites le conducteur, avant même qu'on y soit. Vous avez parlé de votre histoire, de voilà, moi je suis coréen, j'ai eu beaucoup de caricatures. J'étais, j'étais. Voilà, enfin, je suis coréenne, je suis née en Corée, j'ai grandi en Corée jusqu'à 7 ans. Faites attention, parce que j'ai fait son sillot là-dessus. Je suis née en Corée, coréenne d'origine. Je ne peux pas dire votre confrère, parce qu'on ne peut pas dire que c'est très journaliste, mais M. Canteloup, je lui ai dit d'essayer de faire des imitations. Alors, justement, parce que, pour reposer le contexte, c'est vrai que vous êtes invité dans beaucoup d'émissions en ce moment, vous êtes, voilà, vous êtes devenu une figure, une figure à vous freiner. Vous savez que j'ai hésité à faire avec vous, parce que j'avais dit que je ne faisais pas d'émissions enregistrées. D'accord, oui, justement. Depuis vos confrères de canal. Depuis un mille problème, alors justement, on va voir, parce qu'il y a eu pas mal de, vous avez été un peu attaqué récemment. C'est riche, c'est riche votre émission, j'espère que c'est toujours comme ça. On va voir comment vous avez réagi, parce que vous avez une manière de réagir, justement, assez intéressante. On commence par Nicolas Canteloup, qui effectivement vous imite d'une manière qui ne vous plaît pas, vous réagissez. Attendez, on regarde, on regarde, on regarde. Ne dites pas que c'est une imitation. Pense qu'il vous imite, pense qu'il vous imite, vous réagissez. On va voir votre réaction, commentée par un spécialiste de la communication, Gilles Masson, on regarde. Bonjour, moi, dans 20 ans platé, dans 20 ans platé, je le dis. C'est moi, Le Pen, je deviens écologiste, moi, je deviens raciste. Non, mais je trouve ça nul. Franchement, Nicolas Demena, qui est un fin politique, enfin, un fin journaliste politique, sait qu'il y a beaucoup à caricaturer chez moi. Voilà, il n'y a pas besoin de faire l'accent chinois. Il n'y a pas besoin de faire l'accent chinois. Le problème de Canteloup, c'est que ses textes sont pas mal, mais souvent, ses imitations sont assez nulles, en réalité. Et donc, je lui ai dit de bosser un petit peu. J'ai même proposé de faire un petit repas coréen. Je vais vous dire aussi. L'humour est autre chose. Moi, j'ai un statut en plus assez spécifique. C'est que je suis certes d'origine asiatique, mais il s'avère en plus que je suis adopté. Et que quand on est dans des familles françaises, mon papa et ma maman, voilà, ils sont du Calvados, ils sont tout blancs et tout. Et c'est horripilant. C'est horripilant quand on est arrivé en France, qu'on a été adopté, qu'on a eu une vie particulière avant d'arriver. Et puis qu'on nous renvoie à ce truc de l'asiatique, avec les nems et tout ça, c'est horripilant. Voilà. Après, on va me dire, ah oui, mais il n'a pas beaucoup d'humour. J'ai la prétention d'en avoir, mais sur ce sujet, je ne vous cache pas que mon humour est assez modéré. Alors, il n'hésite pas à dire qu'il ne trouve pas ça drôle. Et il l'avait dit d'ailleurs, de manière encore plus incisive, sur Twitter, en parlant d'imitation vulgaire, grossière et blessante. Est-ce qu'il a raison de s'en prendre comme ça à Nicolas Cantelou, à un humoriste ? C'est très culotté de se prendre à un humoriste. Parce qu'en général, ça se retourne contre soi. En général, on dit qu'on est un mauvais coucheur. Je trouve qu'il s'y prend extrêmement bien. Franchement, il a fait là un exercice de communication totalement réussi. On le voit d'ailleurs sur le plateau. Sur le plateau, là, oui. Sur le plateau, il oscille entre argumentation extrêmement pertinente et émotion. Parce qu'il dit des mots qui touchent. On le voit d'ailleurs. Il parle de son histoire, j'ai été adopté. Oui, il retourne complètement au public. Et c'est vrai que, pour tout vous dire, il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2014, ce type d'imitation qui joue sur les accents des gens, dans le fond, c'est un peu l'humour de mauvais goût. Et je trouve qu'il réussit parfaitement son exercice. Très bon exercice de communication. Il dit, voilà, il y a un autre moment, c'était encore sur Canal+, où visiblement, l'exercice de communication était un peu moins réussi. C'est qu'ensuite, il y a une question qui lui déplaît, une menace de quitter le plateau. Alors, Jean va s'en placer. Vous êtes en colère. Non, je ne suis pas en colère. Je n'aime pas du tout votre façon de faire vos reportages. Pendant 5, 6 jours, vous m'avez suivi. Vous repassez cette histoire de PV en racontant n'importe quoi. J'en ai ras-le-bol. Voilà, c'est tout. C'est une histoire d'il y a 5 ans, qu'on m'a ressorti, notamment pour me nuire politiquement. J'ai dit ce qu'il y a été à dire, et je trouve ça assez minable de repasser sur cette histoire sur laquelle j'ai répondu, où j'ai apporté tous les éléments. Aussi bien quand c'est le PS, quand c'est l'UMP, quand ce sont les grosses formations. Alors là, il y a une tolérance absolue, une sympathie du système. Et quand ce sont les petits partis, et bien, paf, et je trouve ça honteux. On va en parler juste après la publicité de cette semaine, donc un peu particulière que vous avez vécue. Ne bougez pas, nous, on revient. Qui aura été du grave. Mais non, mais c'est bien de l'avoir dit. Je me tire d'ailleurs, on me fait chier. Mais non, monsieur Placé, restez là. Non, 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 je n'ai pas du tout envie de faire des émissions de ce type-là. Jean-Vincent, ça avait fait beaucoup le buzz dans cette séquence, mais je n'étais pas très à son avantage. Elle n'est pas à son avantage et en même temps. Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est un homme qui quitte la table des négociations. Il est en permanence dans la menace. Là, il met sa menace vraiment en exercice, sauf qu'il revient quand même 5 minutes après sur le plateau. Donc on voit vraiment la façon dont Placé arrive à créer des tensions permanentes, des menaces permanentes. Je vais quitter la table des négociations, ça revient exactement à ça. Et globalement, c'est plutôt réussi. Il a réussi à créer un gros buzz. Mais en même temps, il s'en sort bien, vous dites, mais en mettant en avant un sujet qui n'est pas forcément très à son avantage, une contravention qu'il n'aurait pas payée. Il gère bien parce qu'il a sorti le sujet. Il a sorti le sujet. Le mec, il aurait pu être torturé sur ce truc-là. Et en fait, il en fait une mise en scène autour du sujet, mais c'est plus sur le sujet des contraventions. C'est lui par rapport à l'éthique journalistique et qui n'a pas peur de défier les médias, qui n'a pas peur de défier une grande chaîne de télé en disant « vous ne faites pas votre métier ». Enfin, la tension, elle est là. C'est un homme de négociation. Il déplace les sujets. Oui, avec une mauvaise foi colossale. Quand il dit « vous ne faites pas pour l'UMP le PS », ce n'est pas vrai. Ils le font. Il n'empêche, il a déplacé le sujet. Voilà, un grand communicant finalement. Très très bien celui-là aussi. Oui, mais en fait, ce qu'il dit, en même temps c'est sympa, et en même temps, il dit que vous êtes aussi quand même un redoutable communicant. Non, mais c'est bien ce que c'est... Un redoutable communicant, dans le rapport de force en permanence. Non, mais Canteloup, c'est gentil ce qu'il dit. D'ailleurs, Canteloup, je pense qu'il l'a compris lui-même, parce qu'il y compris, moi, les proches qui suivent un petit peu la communication, ils m'ont dit « tu ne t'en prends pas, Canteloup, parce que là, tu vas tomber sur Anos, le mec est trop populaire, il passe à TF1, Bourdin l'a fait, il s'est fait défoncer, et toi, tu vas te faire défoncer. Moi, je dis des choses. Moi, je m'en fous, parce qu'il y a un moment, chacun a sa part d'intimité absolue. Et moi, l'adoption n'est pas tellement pour moi, parce que ça y est, je me suis un peu sorti de mes histoires, au bout de 36 ans, parce que je suis arrivé à 7 ans, à 43 ans, il y a 3 ans, j'ai 46, donc, et j'ai réussi à aller en Corée, à surmonter tous ces trucs-là. Bon, il y a plein de gens qui sont adoptés. C'est très compliqué, l'adoption. Et souvent, il y a le truc de faire un peu comme moi, d'ailleurs, le truc de l'assimilation. Et aller se foutre de ma gueule, je le dis, avec un accent comme ça, c'est horripilant. Moi, mes parents, ils sont de Normandie, mon père est avocat, il est tout blanc et tout ça, je t'embrasse si ils regardent l'émission. Maman était prof de français, a arrêté de bosser pour moi. Ils ne veulent pas qu'on se foute de leur fils. On était 5, on n'est plus que 4, j'ai malheureusement perdu mon frère depuis. Et ils ne veulent pas qu'on se foute de la gueule de leur fils. Sur ça, tout est possible sur le reste. Je suis... Oui, parce qu'on vous dit, tu aurais beaucoup à caricaturer. Le nombre de bêtises que je raconte, le style, etc. Les restaurants... Elle aime le faire, non, non, mais ça, c'est une bonne caricature. Mais voilà, je vous le dis très... Voilà, comme j'ai toujours du recul, parfois je peux même finir de dire ça en souriant, mais en vérité, je trouve ça très blessant. Donc vous vous êtes pas libre. Je considère que c'est clos, parce que quand Clou lui-même... A reconnu que c'était pas génial. Et il faut qu'il progresse vraiment dans les imitations. Mais ce qui est intéressant sur la manière de faire, parce que nous, on s'intéresse à la manière de faire de la politique, c'est qu'en fait, vous vous dites pas, vous y allez à l'intuition, en vous disant, ça va peut-être me retomber dessus, tant pis. Moi, je trouve pas ça très intéressant en réalité, le truc très formaté. D'ailleurs, c'est pour ça que plus personne n'en regarde les émissions. Si moi, j'intéresse un peu, c'est que les gens se disent, ah bah tiens, il va peut-être se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et tiens, juste parce que, bon, je n'ai pas plus de ça à rajouter à votre communicant, là, qui est très structuré dans ses analyses. Si je suis pas revenu 5 minutes plus tard... 45 minutes plus tard. Non, même pas. Sur Canal, on est sur le deuxième extrait. Sur Canal, 45 minutes. Parce que la petite histoire veut que ce matin-là, je vais tout vous raconter, puisqu'on est à des habillons, nous. Les habillons. Parce que c'était un vendredi, parce que ça s'enregistre, ça. Et là, le vendredi, vous voyez, je vous disais que je vais porter ma fille chez la nounou. Et la nounou m'a appelé, en réalité, en me disant que son fils à elle avait la varicelle. Donc, je me suis retrouvé avec ma fille sur les bras. Et donc, j'avais deux rendez-vous, c'était drôle, parce que je suis allé même à Matignon, donc je suis allé emporter la petite à Matignon. Et j'avais la petite dans la loge. Et en fait, je me barre, et je commence à me barrer vraiment, parce que moi, quand je me barre, je me barre. Et la petite se met à hurler, parce qu'il y a Maïténa, je suis amène, toute la troupe, là. Elle t'a peur à votre fille, quand même. Oui, oui, si, 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 la petite se met à hurler. Et c'est ça qui est quand même incroyable. C'est, bon, moi, je m'occupe de ma fille, qui après, hop, ça prend un petit quart d'heure, une demi-heure. Après, je suis un peu calmé, parce que, bon, toutes ces histoires sont vraies. Quand on a une petite qui avait à l'époque 6 mois, tout ça n'a vraiment aucune importance. Je veux dire, moi, j'ai la petite maintenant 11 mois. Elle a surmonté ce traumatisme. Oui, mais bon, et c'est là, c'est là, quand même. La production de canal, etc. Madame Biravène, eh bien, ils me voient, ils me disent, nous, il faut vraiment que vous reveniez. Ils me font jouer le truc de l'accord sensible, parce que moi, j'allais partir, je ne reviens pas. C'est comment on fait l'accord sensible ? Et l'accord sensible, c'est quand même assez fabuleux. Ils me disent, en plus, vous savez comment ça se passe, pour ceux qui sont là autour, il y a des intermittents et tout ça, il faut les payer et on ne peut pas les faire tard. Incroyable, ces gens-là. Donc, voilà. Vous êtes revenus pour ça ? Non, le producteur, c'est pour ça que je n'ai pas tellement envie de lui parler, me dit, mais bien évidemment, nous arrêtons au moment de la pub, parce que moi, je me barre au moment de la pub. Je ne me barre pas dans l'émission. Ce n'est pas dans la pub. Que vous dites, fais chier, je me barre. Ce sont, et d'ailleurs, je vais vous dire, et c'est pour ça aussi que je ne me fais pas avec des amis, moi, vous me serrez la main, la parole donnée, je tiens. Et ces gens-là, je n'ai pas du tout envie de les voir. C'est à peu près tout ce que je déteste, c'est-à-dire tous ceux qui font des trucs zéro comme ça, qui effectivement discréditent la politique, mais qui discréditent aussi ce qu'ils appellent du journalisme. Et deuxièmement, c'est zéro parole donnée. Et je leur dis très tranquillement, encore aujourd'hui chez vous, ne m'invitez pas, ça tombe bien, parce que je n'ai pas envie de vous revoir. Donc, il n'y aura plus de prochaine fois. Cela dit quand même, à votre corps défendant, puisque si on comprend bien, finalement, vous n'aviez pas d'intention de communication dans ces deux moments, que vous avez suivi votre impulsion, mais finalement... Je ne regrette en rien. Vous avez vu, je vous ai dit un petit regret ennemi, un regret de Honarda, le petit regret du mea culpa qui était un peu hypocrite. Et là, rien du tout. Ce qui veut dire que les deux sont assumés totalement. C'est vraiment ma part de sincérité absolue. Finalement, on est toujours meilleur quand on est sincère. Exact. C'est ce que j'ai décidé de faire. C'est ce que vous avez décidé de faire. À ma fille, car oui, ça joue. Alors, justement, à propos de sincérité, ça va nous amener au dernier extrait, à la fin du commentaire de Maël Thierry. Vous avez parlé de votre révolution personnelle. Donc, il y a eu, c'est vrai, ce moment où vous négociez les accords avec les socialistes. Après, il y a le moment où vous n'êtes pas dans le gouvernement. Et puis, ce moment, vous l'avez évoqué, où Cécile Duflo décide de quitter le gouvernement. Les écolos quittent le gouvernement. Du coup, votre rôle, il change, puisque vous n'êtes... Voilà, vous n'êtes plus le seul à l'extérieur. Votre place chez les écolos change. Alors, comment ça se passe ? Comment vous le vivez ? On regarde un petit extrait d'une interview commentée. C'est la fin du commentaire de Maël Thierry. Vous deviez rentrer dans un gouvernement valse avant que votre parti n'en décide autrement. Et en même temps, on sent que Cécile Duflo, elle reprend peu ou prou les rênes du parti, élevées au moment où vos liens avec elle se distendent. Alors, est-ce que ce n'est pas une position un petit peu inconfortable ? Non, je suis attentif à mon parti, mais quand je fais des choix, je les fais moi-même. Et quand il y a eu la sortie du gouvernement précipité en avril, j'ai dit des choses. Vous n'avez toujours pas digéré ça ? Non, je l'ai d'autant plus digéré que là, je l'ai d'autant plus digéré que là, la possibilité d'un retour au gouvernement était envisageable. Et j'ai pensé moi-même, au-delà des considérations du parti, que les conditions politiques n'étaient pas réunies. Les députés d'ailleurs. Notamment sur la politique écologique. Ce qui me frappe, c'est est-ce qu'il l'a digéré ou pas digéré ? Donc, il revient en fait à la formation du premier gouvernement Valls. L'histoire, c'est qu'il n'a pas complètement digéré la décision de Cécile Duflo à ce moment-là, qui en fait décide en son nom, mais un petit peu aussi au nom du parti, de ne pas participer au gouvernement Valls. Et la question s'est reposée, puisqu'il y a eu le nouveau gouvernement Valls après le départ d'Amont et de Montebourg. Et là, il a vraiment hésité. C'est-à-dire que le chemin avec Duflo, le chemin politique se séparait. Et la question pour lui, là, c'était est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? C'est-à-dire, est-ce que je fais la rupture vraiment ? Je crois que l'expression qu'il utilisait, c'était l'aller sans retour. C'est-à-dire, puisque c'est là que je pense qu'il faut être, est-ce que j'y vais ? Mais si j'y vais, c'est le prix d'une rupture politique, amicale éventuellement, et puis d'un désaccord, voire d'une rupture aussi avec son parti. C'est-à-dire, avec ce qu'il a construit depuis plus de dix ans aujourd'hui. En même temps, il n'est pas tout seul, Jean-Vincent Plassier, sur cette ligne-là. Chez Les Verts, ça représente aujourd'hui des parlementaires et pas des moindres, qui considèrent qu'effectivement, la place des écolos était de rester au gouvernement. D'accord. Donc la rupture, c'est pas forcément entre lui et les écolos, c'est entre, ça pourrait être entre deux courants, deux tendances, deux manières de voir les choses. Tout à fait. Même si, effectivement, la rupture politique stratégique avec Duflo, qui est un fait vraiment nouveau, elle est actée là. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire que c'était la colonne vertébrale des Verts. C'était les deux qui ont pris les Verts ensemble en 2006, qui ont construit les majorités, qui ont un peu redessiné ce parti. Et là, à mon avis, c'est une des questions de l'avenir des Verts. C'est quels seront leurs chemins. C'est-à-dire, est-ce qu'ils continueront malgré tout à s'entendre bon en mal en, ou est-ce que les différences politiques vont s'affirmer ? Quelles conséquences ça aura pour les Verts ? Voilà. Quelles conséquences ça aura pour les Verts ? Parce que là, du coup, en fait, c'est un peu grand saut dans l'inconnu, d'après ce qu'il dit. Non, non. Non, mais l'analyse, c'est juste. Parce que dans le remaniement Valls, je crois qu'il y avait un problème... Après le départ Nord-de-Montdebourg, voilà. Non, 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 mais dans le premier... Dans le premier, quand Cécile Duflo quitte le gouvernement, pardon. La première négociation qui avait été faite avec le président de la République, c'était d'obtenir dans le ministère de l'Écologie des transports et de l'énergie. C'est-à-dire, notamment en prévision de la loi de transition énergétique, la loi sur la biodiversité. Et, bon, de toute façon, par exemple, il y a eu trois sondages de fait. Est-ce que les sympathisants écologistes ont dit, est-ce que vous pensez qu'il fallait être au gouvernement ? Ils répondent à peu près entre 80 et 90%. Oui. Oui. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est parce que, bon, il faudra demander à Cécile Duflo. Je pense qu'il y a une difficulté, peut-être, avec Manuel Valls. Il y a aussi un ras-le-bol. Enfin, c'est dans son bouquin que moi, je n'ai pas lu, par ailleurs. Mais j'ai lu les Bonnefeuille. Pour le coup, on n'était pas d'accord. Mais moi, je pense que c'est plus difficile pour elle aujourd'hui qu'avant. Donc, à la limite, c'est son problème. Pour nous, les écologistes, ce n'est pas très bon non plus. Parce que ça donne, effectivement, une diarchie, un côté bicéphale, qui fait que... Moi, je continue, d'ailleurs, dans le soutien critique. C'est-à-dire que, là, vous ne m'entendez pas dire « Ah, c'est formidable, le gouvernement, c'est génial. » Vous n'avez pas changé de ligne. Moi, je n'ai pas changé de ligne. Je raconte la même chose. Pour revenir quand même sur Avril. Parce que ce moment, vous dites, elle l'a raconté dans son livre, effectivement, qu'elle en avait marre, Valls, etc. Qu'elle voulait être en accord avec elle-même, etc. Sauf qu'elle sort, elle, mais en même temps, les écologistes en général. Oui, parce que... Est-ce que là, du coup, ça n'a pas créé ce qu'il explique, cette espèce de fracture, parce que d'autres auraient pu y rentrer ? Non, 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 non. Elle vous en a parlé ou pas ? Non, mais en plus, on est à des habillons, nous. Moi, je n'avais pas prévu de rentrer à ce moment-là, par ailleurs. Parce que je trouvais que c'était bien qu'elle reste, vous voyez, déjà. Et puis, par ailleurs, même en sortant, sur le sujet écolo-énergie, par exemple, je ne sais pas, je le dis, j'assume de le dire, quelqu'un comme Denis Bopin, qui fait beaucoup de boulot, moi, je l'aurais poussé. Parce que j'ai toujours été dans le collectif, y compris sur ce genre de choses. Donc, ce n'était pas du tout... Ce n'était pas vous. Ce n'était pas un temps politique où je voulais absolument, pour le coup, être au gouvernement. Parce que j'ai l'impression d'avoir un peu trouvé ma place. Je suis président du groupe au Sénat. Vous vous êtes en train de quelqu'un d'autre. J'ai des choses... Exactement. Donc, ce n'est vraiment pas un problème personnel. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Alors, c'est à cause d'elle, alors ? Non, parce que c'est... En sortant aussi sèchement, c'est très difficile de rentrer. C'est-à-dire que ça crée de toute façon une difficulté. Et on était à l'approche des élections européennes. Et donc, le temps était compliqué. Un événement produit un autre. C'est évident. On ne peut pas faire in abstracto, comme on dit. Elle est sortie comme ça. Elle empêchait les autres de rentrer de toute façon en étant sortie comme ça. Et après, quelque part, il y a une forme de réussite de Ségolène Royal. Ce qui fait que dans le Valse 2, il y a la possibilité qu'on rentre. Et encore moi, là, pour le coup, plus directement. Comme Ségolène réussit à l'écologie, et que c'est un point d'appui important pour nous pour réaliser la loi de transition énergétique. Et on en voit les éléments très positifs. On ne va pas se lancer dans une curé avec Ségolène pour une histoire de poste, puisqu'elle réussit. Vous voyez ? Je suis très factuel. Mais, re-rentrer, alors que justement, on avait refusé pour qu'on avait l'écologie et re-rentrer quand on n'a pas l'écologie, ça n'a pas beaucoup de sens dans plus. D'accord, avoir refusé plus pour accepter moins. Voilà. Donc, en politique, moi, j'essaie de continuer. Et j'espère que, je pense qu'à l'approche des échéances de 2017, il faudra réunir la famille, et donc, il faudra politiquement. Parce que celui qui est responsable, c'est le président de la République. Il faudra qu'il fasse plus d'écologie. Et je le dis, parce que l'incident, en fait, de la sortie du gouvernement, je ne dis pas qu'il est clos, parce que, de fait, il est présent dans... Dans les suites, dans tout ce qui s'est passé après. Dans quoi ? Dans l'absence de lisibilité stratégique. Donc, il est là. Il n'y a pas de querelle entre Cécile et moi. On se voit très régulièrement. Et puis, vous savez... La rupture n'est pas actée. Il a dit la rupture est actée. Non, mais moi, on travaille ensemble depuis 12 ans. Et je fais partie de ceux qui ne s'arrêtent pas sur la dernière impression. Moi, je regarde les 12 ans. Voilà. Et en 12 ans, il y a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et il faut se tourner vers l'avenir. Et on ne peut pas parler d'unité de rassemblement de la gauche sans commencer à être unis et rassemblés dans son propre camp. Vous voyez, moi, je suis très persévérant. Je fais de l'analyse là. Et je continuerai à unir et rassembler les écologistes, parce que ce pays, la France, a besoin d'écologie. Et je continuerai à unir et à rassembler la gauche, parce que d'une part, on est capable de faire des choses quand on est ensemble. Et d'autre part, on est quand même beaucoup mieux que la droite avec sa droite. C'est simple, c'est la demande-là. Ça pourrait être le mot de la fin. On va s'arrêter là. On est au bout de l'émission. Merci beaucoup, Jean-Vaçon Placé, de vous être, entre guillemets, déshabillé. Merci. Merci.